expert café bonjour bienvenue merci monsieur de me recevoir on est toujours sur la même chaîne youtube ou on a changé de chaîne youtube parce qu'on parle de sony à cette escade et puis on parle d'une machine à café c'est je pense qu'on va partir sur la chaîne youtube sony ouais avec un zéro bien celle qui aura le million d'abonnés grâce à cette machine ah ça n'a plus le dégain franchement le dégain ouais non c'est en fait c'est pas notre soutien gorge qui est trop bon aujourd'hui voilà c'est c'est mon petit côté secret c'est ma deuxième passion c'est le café et puis de romain le goûteur le goûteur souvent avec romain donc il fallait que je déballe cette nouvelle machine avec romain que tu as reçu aujourd'hui que j'ai reçu aujourd'hui celle ci elle va remplacer la delonghi authentica donc c'est celle ci parce que ben je la trouvais trop simple c'est un truc italien simple mais bonne le café moi j'en ai jamais goûté aussi bon ah ouais donc là je suis un peu j'ai un peu perplexe je suis triste de quitter une machine comme ça pour retrouver un café que je ne connais pas mais qu'on fera la dégustation tout à l'heure c'est ça alors allons-y romain on va déballer tout en haut hop 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 attendez des longues ils ont fait quelque chose donc ils ont marqué abri reste à l'ado ouvrir de ce côté on ouvre ce côté mais après on n'ouvre plus rien on n'ouvre plus rien c'est du carton qualitatif mais sur un carton qui a été mâché au moins 25 fois là bon déjà là on a les accessoires ah non on n'a vraiment que du carton non mais c'est bien sûr je vais le récupérer je pense est-ce qu'on déballe ça après là le kofi touti à ça c'est un kit bon on le déballe après ah bah moi je veux on sort la machine qui est juste là là je la vois t'es prêt allez c'est parti allez vas-y on la sort ensemble je tiens le carton et toi tu tires comme ça c'est safe tu vois oui pas de risque et tu tiens bien et c'est parti voilà tibou va être content là on se le met de côté et ben ça rigole pas alors effectivement on est sur une machine de qualité cacher l'aluminium brossé normalement tu as un truc ah voilà ah oui donc c'est alors attend oui sony ont en fait c'est une machine avec le comme ça avec voilà ça donc c'est fini maintenant où tu mets ça il fait plus tout seul tu le fais et ça pèse un peu moi j'adore ça moi j'ai vu plein de vidéos c'est bon attends je vais passer ma vie à faire ça maintenant bon donc c'est parti nous on va je propose qu'on qu'on fasse en caméra tout ça là et puis un truc un peu plus professionnel parce que là on n'en peut plus là tu démarches surtout un truc un peu plus professionnel quoi là on va rentrer dans du maxi coffee parce que l'amateurisme ça va ça va mais il faut qu'on rentre sur donc alors on a fini les réglages là pour démarrer la machine il faut juste que j'arrive maintenant à mettre ça vraiment moi je te propose on va aller à lidl pour acheter du café puis on arrive allez c'était jean blagueur ne n'achetez jamais en supermarché si vous achetez des genres des machines comme ça du café en grain de mauvaise qualité ça sert complètement à rien donc on va mettre ça sans en faire tomber partout c'est une galère là franchement ça m'a saoulé je vais revendre la machine bon alors on va remettre ça donc on va toujours rincer ça avant parce que sinon ok et donc là on a le smart type insérer la poubelle porte filtre ok et là les réglages vont éclater donc c'est parti donc il y a juste à faire ça ah oui alors faut tap tap ça me fait comment il fait lui il veut tourner quand même ça te voit là c'est moins magique quand même il en manque un peu quand même il faudra que tu fasses tu sais que tu mettes un petit son derrière avec le son classique jazzy là rien donc tu dois arrêter pourquoi il t'en manquait il m'en manquait un peu il t'en manquait un petit peu et là on a un petit peu prendre ça inséré là j'ai toujours pas de style en fait j'ai t'es prêt ou pas pour leur premier résultat en tasse là je sens que ça a été éclaté petit peu flake qui sont difficilement mais noirs vous pouvez voir c'est un café noir qui sont de cette magnifique ah si attend un petit mal de zone rien franchement oh mais ça va les résultats en tasse ça ressemble moins le goût pour l'instant il y a plus c'est plus fort que autre chose là mais nous ça me va en termes de puissance mais en termes d'arômes on a non je pense que ça va mire mais mais je pense qu'il faut remettre encore plus fin le goût qu'on avait avant en fait ouais lui il est incroyable moi je suis amoureux disons c'est un café on a quand même un beau corps un beau corps sur ce café les réglages sont à faire à ce moment là ça manque un peu de réglages est ce qu'on va faire on se retrouve dans une semaine deux semaines et puis on vous résume tout ça on aura peut-être plus de cheveux ou de la barbe ça reste pas pour moi à tout de suite à dans une semaine et bien heureux nous vous y voilà donc ça fait à peu près un mois voilà que je vis cette machine voilà donc tout d'abord ça a rien à voir avec l'ancienne machine que j'avais avant les réglages sont pas du tout pareil donc tout d'abord ça fait un rapide tour donc déjà il y a ce que je vous parlais mais la finesse de mouture donc plus votre mouture sera fine plus votre café sera acide donc il faut imaginer que votre café c'est des cailloux et ou des grains de sable en gros plus il sera fin moins l'eau passera vite donc plus de saveurs libérées et même un peu trop plus votre mouture sera grosse plus vous aurez moins d'arômes en fait et c'est comme si vous avez une infusion au café donc c'est vraiment pas très bon bon bref on va l'a équipé pour être dans le pov donc c'est parti je vais vous montrer comment on prépare un café bon j'ai pas marista comme vous avez pu le savoir bon alors tout d'abord il faut nettoyer votre panier puis je l'essuie ensuite parce que avoir un panier mouillé c'est pas très bon toujours l'essuyer vous pouvez voir que ça en fout un peu partout donc prévoyez un endroit où il est facile à nettoyer on va dire mais ça vous pouvez l'enlever donc ça c'est pour un résultat une tasse et si vous voulez faire un double expresso eh ben il suffit donc de mettre cet accessoire là on refaire bien donc si on a devant un clic c'est que c'est bon donc là on vérifie bien sur la machine si on a une tasse ou deux tasses voilà on l'insère voilà donc ça vient de le moudre donc là il suffit juste d'un peu tasser dans le truc donc là c'est un geste un peu technique il faut appuyer fort mais pas trop mais surtout en fait ce qu'il faut essayer de faire c'est de de tasser mais droit on passe droit on s'aide bien sûr des bords et on peut voir que aïe on peut voir du coup que on est sur un bon tassage ça vous fait un petit flush et donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de chauffer votre tasse donc déjà je vais mettre ça je vais le mettre là tac et de chauffer votre tasse donc dans un abo avec de l'eau chaude si vous voulez vraiment voir le résultat au maximal essayez de chauffer votre tasse pour éviter que votre café refroidisse pour que les arômes soient là quoi donc là il faut avoir le petit raisin que je vous parlais tout à l'heure voilà normalement il doit être là là il est un peu là mais on peut voir qu'il baisse on est ça va c'est un bon résultat donc là c'est en train de couler voilà on peut voir que ça coule un peu difficilement mais ça passe voilà même si oui commence à être un expert café avec moi donc on a un résultat en tasse plutôt acceptable voilà une bonne créma qui reste donc j'espère vous avez aimé cette vidéo qui change un peu de d'habitude où je vous ai montré un peu mon autre passion de la vidéo ça part ça parait un peu stagiaire mais en vrai c'est plutôt compliqué de faire du bon café parce que on a pu faire peut-être un café dans un bar tout est déjà réglé et tout donc voilà c'est pas trop compliqué mais là quand on le fait soi même c'est un peu compliqué donc voilà moi je trouve que cette machine est vraiment très bien pour débuter en plus donc il y a le moulin plus la machine donc tout est en un j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu si vous voulez d'autres vidéos comme ça hors direction artistique de la chaîne sony qui parle de la vidéo normalement eh ben n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à très bientôt pour des nouvelles vidéos et puis bonne dégustation il est très bon il est très bon